coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo tag c'est un tag que j'ai beaucoup aimé et qui peut-être remet en place et de commencer une nouvelle année 2017 et sur les véritables ressentis concernant youtube et ensuite continuer sur la lancée donc si vous voulez savoir écouter les questions et surtout les réponses et va rester avec moi c'est parti alors ce tag a été fait sur la chaîne de mon ange donc marion si tu passes par là je te fais un très très gros bisous je t'embrasse bien fort je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne c'est une fille très intéressante je pense que la plupart de mes abonnés la connaissent et puis allez la voir elle est vraiment formidable et elle fait des choses superbes que j'aime beaucoup beaucoup suivre donc je vous la recommande fortement alors on va commencer donc c'est un tag sur youtube ce que j'en pense réellement ainsi que certaines youtubeuse ou youtube heures donc nous allons commencer les questions alors depuis quand je suis sur youtube j'y suis depuis 2012 donc ça fait longtemps c'est vrai que les gens peuvent s'étonner que j'ai peu d'abonnés mais je dois avouer que je ne suis pas très régulière malgré tout je suis entièrement satisfaite de mon nombre d'abonnés puisque actuellement doit être à 1478 je pense c'est pas vraiment un détail important je suis contente parce que j'aime beaucoup communiquer avec mes abonnés donc ça peut prendre du temps il est vrai aussi que je ne suis pas très régulière je ne suis pas peut-être assez précise je fonctionne au coup de coeur ça fonctionne spontané donc cette année quand même j'essaierai d'être beaucoup plus régulière parce qu'il y avait un moment donné j'étais très content je les ai tous les mercredis et je suis débordé le travail me prend énormément de temps et voilà enfin bref depuis 2012 nous sommes en 2016 je vais essayer vraiment vraiment de vous contenter on verra ce que ça va tout sur ce ta vision sur ce réseau social a-t-elle changé oui pour moi elle a changé parce qu'au début c'était beaucoup beaucoup de partage les gens souhaitaient apporter leur savoir parler de choses qu'elles aimaient bien j'aimais beaucoup ce côté un petit peu individuel ce côté amateur moi j'aimais beaucoup ce côté amateur sur youtube au tout début et je me passionnais je n'étais qu'une abonnée de voilà et maintenant ça a beaucoup changé parce que youtube est devenu carrément un outil de communication très important donc beaucoup commercial puisque il ya beaucoup de ventes commerciales de produits des choses que l'on veut vendre mais également ça devient carrément une chaîne utilitaire parce que grâce à youtube je peux revoir certaines émissions apprendre des choses sur les voyages sur l'histoire donc youtube a énormément évolué sur ça aussi donc c'est un bien c'est un bien quelque part parce que j'apprends pas mal de choses et je peux revoir les émissions que j'ai loupé depuis quelques temps et que grâce à youtube je peux revoir donc oui il ya même des films que l'on peut voir maintenant désormais je trouve que oui ça a changé c'est un excellent outil de communication et je suis pour d'un certain alors est-ce que j'ai créé des liens d'amitié sur youtube oh oui oh oui j'ai créé des vrais liens d'amitié sur youtube nous sommes avec des personnes qui me sont chers à l'heure à mon coeur ce sont plus ce sont plus des collègues youtube ce sont des véritables amis nous avons créé des relations très très fortes je n'ai j'ai eu toujours la chance de pouvoir rencontrer les youtube ce que je souhaitais voir ça s'est toujours très très bien passé j'en suis ravie nous comment nous continuons à communiquer nous formons même à nous seuls un petit réseau et j'en suis très satisfaite et parmi ces youtube j'en ai que j'aime énormément à quel je suis amie que je me confie à elle comme elle se confie à moi et c'est ce sont des relations de partage de très grandes amitiés et ça m'est très très cher et ça m'est également très précieux donc les personnes qui regarderont cette vidéo se reconnaîtront je le sais parfaitement et voilà quoi je connais leur intimité comme elle connaît la connaissent la mienne et ça pour moi c'est une queue du bonheur et ces liens sont vraiment vraiment très importantes ces liens sont très importants pendant ce que je pense des polémiques sur youtube c'est naze les polémiques ne savent à rien les polémiques sert à passionner à réveiller des passionnés de macrélage qui qui se posent des questions qui commentent qui et puis enfin il ya polémiques et polémiques parce que les putaclic merci ceci de m'avoir appris ce mot qui ne sert à rien qui marque des choses et que tout à coup tu te précipites pour voir ce que c'est et en fait c'est rien c'est naze donc je trouve ça pas terrible du tout et j'aime pas ça ou les polémiques c'est surtout les disputes entre filles de fifi les guerres de fifi comme si vous avez 4 5 ans sur une cour de récréation des côtes je trouve ça ridicule règle tes affaires en tant qu'adulte ça veut dire que tu vas parler avec cette personne tu discutes avec elle pour essayer d'avancer pour voir ce qui ne va pas et repartir dans mon pied c'est pas la peine de te venger par vidéo et puis essayer de vous en laisser des pics comme ça je trouve ça ridicule voilà donc les polémiques je trouve ça inutile stérile et complètement incohérent voilà alors ce que je pense des vidéos coup de gueule pour moi sont très instructifs et quand il faut le faire je pense qu'il faut le faire vous le savez mes petits abonnés que j'en ai fait des coups de gueule mais elles étaient juste et par contre donc il ya des gens qui sont d'accord avec moi quand même ne peut pas être d'accord avec moi donc ça je le comprends tout à fait je suis une passionnée de débat donc dans ce cas là les gens peuvent dire leur avis en toute sincérité et en tout justement avec du respect pour moi c'est très important et voilà donc je pense que quand c'est justifié les coups de gueule sont doit être nécessaire certaines choses doit être dites dans le respect de chacun c'est surtout très important pas de dispute pas de gros mots comme on dit ça ça ne sert à rien voilà ça c'est ce que je pense des vidéos coups de gueule pour moi c'est aussi nécessaire de remettre les choses dans l'euro ce que je pense des coups des pouces rouges rien à foutre des pouces rouges excusez moi moi je pense que c'est les personnes qui sont là pour faire chier les gens parce que des fois je suis sûr qu'ils ne regardent même pas les vidéos et mettent un pouce rouge on sait même pas pourquoi quand par exemple la vidéo ne plaît pas tu peux mettre un commentaire une remarque moi je suis quelqu'un qui sait me remettre en question je peux discuter pour dire ce qui ne va pas voilà je n'agresserai aucunement la personne pour dire bah attends ça dépend comment le commentaire est dit si le commentaire est très agressif je vais répondre poliment mais aussi en disant bah écoute si t'es pas d'accord mais tu ne regarde pas c'est tout mais mettre un pouce rouge je vois pas de toute façon je trouve que youtube devrait enlever ses pouces rouges ou comme les pouces bleus parce que ça ne sert à rien ça peut démotiver quelqu'un ça peut déstabiliser quelqu'un c'est ridicule donc vous mettez un pouce rouge d'accord ok mais dans ce cas là vous assumez vous dites pourquoi vous mettez un pouce rouge c'est pas même mettre un pouce rouge pour rien bon pour moi c'était troll les pouces rouges parce qu'ils n'ont pas regardé la vidéo ils n'en savent rien et ils font ça pour faire chier le monde c'est tout alors youtube m'a fait acheter plus qu'il en faut oui alors ma maison déborde de produits inutiles je suis quelqu'un j'ai longtemps souffert d'achats compulsifs et il ya des choses qui me plaisent et que j'achète et en plus je regrette alors oui je l'achète heureusement il ya des produits qui me plaisent énormément que j'utilise régulièrement je suis quelqu'un de fidèle donc quand j'aime je rachète mais il est vrai qu'en ce moment j'ai fait un tri et que j'ai énormément de choses heureusement j'ai des amis j'ai la famille qui est là pour récupérer mais des fois je trouve que c'est un peu dommage de faire acheter comme ça considéré alors les grands youtube et vous êtes bien gentils mais quand c'est des produits qui sont hyper cher vous pensez bien que des fois c'est pas toujours accessible à tout le monde mais oui j'ai acheté c'est mais ça m'est arrivé selon mes moyens d'acheter voilà et quand on achète on achète on se retrouve vite débordé alors que ce qui est un peu triste c'est qu'on utilise toujours une infinie partie de produits et que tout ce qu'on a acheté spontanément reste à nous regarder et je trouve ça vraiment dommage crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés te fait prendre la grosse tête pour certaines oui je peux le dire sans honte il y en a certaines qui ont monté même pas des fois 5000 6000 oh là là se prennent pour des stars carrément sortent avec des lunettes de soleil pour pas qu'on les reconnaisse ne répondent plus prennent même le ton dans la vidéo change voilà je trouve ça vraiment dommage je trouve qu'on est des personnes comme tout le monde on peut communiquer avec tout le monde je pense aussi que on peut vraiment échanger je vois pas pourquoi parce qu'on a un nombre d'abonnés un peu plus haut qu'on peut se prendre pour la grande star alors ce que je trouve dommage aussi c'est ce côté notification de petites youtubeuse grande youtubeuse parce qu'il ya certaines youtubeuse à partir d'un certain nombre ne vont pas s'adresser aux petites youtubeuse parce que non c'est pas dans leur style quoi voilà elles restent entre elles parce qu'elles ont un nombre suffisant c'est comme un exemple par exemple c'est comme si vous êtes dans une soirée youtube et vous présentez par ouais voilà moi je suis pascal j'ai 1400 abonnés et toi oh ben je suis lucie j'ai un 15000 abonnés donc à bon t'as 15000 abonnés oh ben c'est bien c'est super ou à bon t'as que 1400 abonnés hop et puis tu passes de l'autre côté oui je pense que quand on a un certain nombre d'abonnés il y en a qui prennent vraiment mais la méga grosse tête et il faut peut-être redescendre sur terre par contre il y en a aussi heureusement qui ont un nombre d'abonnés et qui restent les mêmes et ça pour ça je leur dis bravo parce que j'ai des relations avec elle je parle avec elle et elle ne change pas et pour ça c'est très rare sur youtube alors si vous passez par là mais continuez d'être ce que vous êtes je vous trouve génial je pense qu'elles se reconnaîtront aussi et moi je vous dis bravo parce que c'est que vous avez tout compris pour être sur youtube vous avez tout compris ce que c'est que le mot partage échanger convivialité pour les autres il faudrait peut-être une leçon d'humilité on verra bien ça serait bien pour elle qui veux tu taguer alors moi à chaque fois les filles voient quand et vous taguez moi je tague je m'en fous je tague je tague les copines hôtes voilà et je tague mes amis donc c'est à dire que je tague cécile je tague créolina je tague la cista je tague ma cissi coulis je tague christelle donc beauty by chris je tague desi je tague tiffaine je tague vivi biscuit je tague viviane make-up je tague amber dress tu prendras le temps qu'il faut mais pourquoi pas je tague carie carine misbou je tague mélanie je tague les blabla de vava je sais que tu fais pas beaucoup de tag mais fais en quand même parce que j'ai beaucoup ce que tu vas dire en passant créolina j'ai hâte de voir ton tag parce que je sens que je vais rigoler et tu sais pourquoi je tague aussi jessica beauty addict moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc j'aimerais beaucoup voir tes réponses et puis je pense que les autres vous pouvez y aller mais j'ai tagué quand même mes copines certaines copines hôtes et j'ai hâte de voir vos réponses voilà et ben ce petit tag est terminé j'espère qu'il vous a plu j'espère que mes réponses vous ont plu dites moi également ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas c'est là toujours pour partager échanger vous savez comme j'aime à les débats moi je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt passer une excellente semaine profitez en bien et puis je vous dis à très bientôt je vous le promets je vous embrasse à bientôt